de la nomination d'un nouveau premier ministre ou de la nouvelle première ministre. N'a évité tout bien, un événement ou pas. Aujourd'hui, les politiques politiques à Loukouta s'attendaient à un événement à la nomination d'un premier ministre. C'est pas mal de nommer une femme ministre. Et je sais que le parti au pouvoir des DPS s'empare de ça politiquement pour ne pas commis ça. C'est une grande première depuis que le Congo est Congo. On peut déjà lire les titres à la réseau social comme s'il a fait quelque chose de spécial. C'est une grande première à nommer Mwasi. Et puis Mwasi, il a été président de la politique. C'est un événement. C'est parce que ce n'est pas ça la priorité pour le Congo. Nommé un premier ministre ou un ministre ou un PDG, ce n'est pas ça la priorité pour nous. Priorité pour le Congo est la sécurité qui a été pour le Congo. Il a été pour récupérer la souveraineté du pays, garantir la sécurité, il a été pour le Congo. Alors, quand un gouvernement ne parvient pas à protéger Mboka, n'a pas habité dans le Congo, à quoi ça sert il y a qu'on nommé premier ministre ? Lui, dépèse. Peut-elle nous dire, nous montrer bilan d'ensemble à Salakaboye, projet Boye, projet Boye, à Bananayango et c'est arrivé à bon port ? Pendant 5 ans, sa nomination ne valait rien. Et je pense que l'autre qu'on vient de nommer, ce sera la même chose. Samalou Konde, son passage à la primature en tant que Rwandais n'a été qu'un fiasco. Zéro. Il est une nullité. En fait, ce n'est pas sa faute. Il a été envoyé pour faire de la figurance et il a fait ça. Très bien, il a bien accompli ça. Alors, moi, je vais vous dire qu'on nommé. Nous avons dit qu'il y a 20 minutes coupé sa primature dans le Congo. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne va rien changer. Ce qui honnêteté est allé ce qui moussala est allé ce qui probité morale est allé ce qui éthique est allé elle peut être bardée de diplômes. Moi, ils ont besoin d'une manière honnête. pas de fausseurs, pas de fraudeurs, pas de frappeurs pour utiliser le jargon congolais. Ça m'a l'occasion de la congolais. Beaucoup m'ont fait qu'un universitaire. Alors qu'il y a un qui en Afrique du Sud en Afrique concernant la DSTV. Il n'a rien fait. Et puis, il y a une série de Balouba qui étaient des premiers ministres. Les Bruno Chibala, les Samibadibanga, les Mouloumbalou Koji. Ils étaient nombrés de Balouba toujours de premiers ministres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Soki ba zangi honnêteté, ba zangi propriété morale, ba zangi patriotisme na doze à nationalisme. Toi oki ko zalana ba diplôme, toi oki ko sisa ba université n'yoso, ba oki ko nomé bisou ba poste n'yoso. Osi on ta ke to zangi biloko wana, éthique, morale, patriotisme, nationalisme. Le fait de ne pas aimer le pays et de travailler à la solde des étrangers. Rien ne peut marcher. Le matin tamponio, qu'est-ce qu'ils ont produit? Voleurs! Et malgré Mbongunosuaïba, ils restent toujours squelettiques, mais quoi et bimawa, comme une omide fossile, comme une mumie égyptienne. On nous avait présenté notre ministre là-bas, M. Iyuma, professeur d'économie, il a géré la jacamine, c'est-ci, c'est-là. Il est passé comme les autres, comme les ovnis, objets, volants, non identifiés. Naba Kamer, qui n'a pas été ministre, il a ambitionné de devenir ministre, qui se dit qu'il est économiste et qu'il va préparer une thèse, je ne sais pas, en Grèce ou je ne sais pas où, et se compara à Lula da Silva de Brésil. Les économistes africains, surtout congolais, ont déjà produit quelle théorie de l'économie? Et s'ils en ont produit, quelle est cette théorie qui a été mise en pratique pour relever, développer le Congo, relever la monnaie pour battre la valeur des dollars, naba monnaie étrangère, et mettre fait à la dollarisation de la monnaie et au commerce. Qui? Donc, cessez de nous parler de la nomination de quelqu'un à Tanga, à la université de Bruxelles, et là, c'est ceci et cela. C'est rien ça. Et bientôt, on va défalquer des millions et des millions pour l'installation. Il y aura des libations, et tout ça, au lieu que ça coûte par exemple, juste par exemple, 10 000 dollars et un million de dollars juste pour l'installation d'une première ministre. Depuis que là, quand on a donné, Étienne, je ne sais que dit, combien de fois on a nommé des premiers ministres? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme un pacte? Il y a quoi ça, devant un dictateur qui s'est accaparé de tous les pouvoirs? Il y a quoi ça, moi je suis un. Ce n'est pas ça la priorité qui s'est qu'il y a de l'éthony de l'éthony pour distraire le bateau. Priorité est-ce qu'il y a Bounagana? Priorité est-ce qu'il y a Kivu? Priorité est-ce qu'il y a Bandounau? Priorité est-ce qu'il y a Katanga? Priorité est-ce qu'il y a Kassaye? Est-ce qu'il y a Équateur? Est-ce qu'il y a Provinces orientales? En fait, toute la République, c'est ça le priorité, c'est la sécurité d'abord. Parce que rien ne peut se faire, rien ne peut s'accomplir, rien ne peut se matérialiser sauf qu'il y a des alités. Il y a un côté de l'éthony où il y a Bounagana. Il y a des bounagana qui a gagné, qui a Bounagana qui a Bounaganau. Vous n'avez à Bounaganau, les pouvoirs pour sécuriser les occupants. On vous a remis, c'est un cadeau. T'as la kaka, mon coup, qu'est-ce que tu as fait? Tout ce que tu as donné comme promesse, je n'ai jamais résolu la question. Les Rouennais s'installent. Est-ce que tu en parles? Il n'y a pas la paix? Félix, ce n'était pas une priorité. Même quand tu as le gouvernement, dans la élection, ce n'était pas une priorité. La priorité, c'était de faire la guerre. Tu es centré toujours dégrené le même chapelet de mensonges où vous allez spécialiser aujourd'hui, tu te prépares pour aller raconter Kagame. Alors que vous allez vous dire que vous allez en parler. Priorité, c'est d'arrêter les Rouennais qui sont au Congo. Les loyaux vont vous dire partout dans votre titre. Oh, Kabila Akimi. Oh, Kabila Akimi. C'est l'hypocrisie. Combien de fois Kabila et soit en disant Kabila, à Zaganambouk ? Yo, au-delà et soit au-delà et soit au-delà mais toi et soit au-delà vous devez cesser de mentir. Oh, Kabila Akimi. Akimi Wapi. Combien de fois il est au Congo ? Il est à Kingkate, il est à Kinshasa, il est à Kashamata. Il est partout mais il est libre. C'est parce que au-delà il y a un accord. Il y a un accord parce que ça n'engage pas les Congo. Raison pour laquelle si un jour il y aura un gouvernement nationaliste, tous ces accords que toi tu as signés avec le Rwanda et tes prédécesseurs t'ont annulé parce que tu n'avais pas été mandaté ni par l'aimant, ni par le Sénat, ni par le peuple congolais. Personne ne t'avait mandaté. Tu étais allé par la gourmandise et la fourbrie de chercher le pouvoir, la gloutonerie, la gloutonnerie politique aux ennemis. Ils ne sont pas à l'université. Là, je deviens président. Tu étais là à cause de ça pour défier ceux-là qui sont allés à l'école. Il y a des accords amicaux toi et lui et parce que tu es politiquement glouton, ça ne nous regarde pas. Des accords avec le M23, des accords avec Kagame, des accords avec la communauté rwandaise, ce sont les accords de ce qui est dit Rwanda-Kagame. Quand il était allé signer ces accords, il était mandaté par qui? Yo, Félix. Tu le faisais en Katimini dans le backyard de Mokongo. les accords et la fraude donc ça n'engage pas les Congos et donc les Congolais ont le plein droit d'annuler tout raison pour laquelle les Congolais doivent se mettre debout contre toi. Nous devons nous mettre debout contre toi parce que tu es traiter. Mais pourquoi depuis tout ce temps Okanga Kabila tu voudrais nous dire que les gens qui sont à Bruxelles et qui sont à Poto ne sont pas qui ont tué ce Kabila qui a tué Laurent-Désiré Kabila ne sont pas qui ont tué. C'est un Kabila ou Jeannette Kabila tout cela a déjà été dit 24 sur 24 Mokosia Mboka Mokosia Mboka Mokosia Tufi Toute l'économie est entre les mains des étrangers Balibanais Balindien le Sud-Africain ceci et cela toutes les banques il n'y a aucune banque il y a Congo aucune vous avez nommé quelqu'un là-bas directrice de la Banque Nationale du Congo mais c'était Rwandais qui est là-bas il y a Félix qui a été dénoncé que toutes les banques c'est une banque étrangère même le président Kenya qui a été dans la banque il y a dans la Nigeria dans la Cameroun le Congo a été dénoncé il y a eu des banques et il y a eu des banques un bon il a volé parti à Congo à part au Congalos il a volé tout cet argent que le Congo avait payé et aujourd'hui à l'ingé sous aïe 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 c'est quoi y'en aïdolosie français l'engende baniko banamoka banakongo mbote nabino lélao ezali mokolo ya souka na milulu oyo ya pak otiko leka les trompeurs du monde se sont réjouis d'une manière complaisante pendant période oyo ya pak maloui ki bakeneki ukumisa yesu nabango ils ont eu tout le temps les églises ont récolté beaucoup d'argent comme d'habitude bosongi nabanda kompe situation nabino échangete cela monotoné rien n'a changé et ça c'est depuis de siècles de siècles de quoi est ce que je vais parler je vais parler de la nomination d'un nouveau premier ministre ou de la nouvelle première ministre ya kongo naibite tout tout bengango événement ou pas donc oyo balengi politique ya lukuta s'attendait à un événement à la nomination d'un premier ministre bon c'est arrivé depuis hier c'est pas mal de nommer une femme ministre et je sais que le parti au pouvoir les dps s'emparent de ça politiquement pour pas commis ça président nabango c'est la première c'est une grande première depuis que le congo est congo on peut déjà lire les titres par les réseaux sociaux comme s'il a fait quelque chose du spécial c'est une grande première a nommer Moasi et puis Moasi a-tribu il était il était président qui est sa politique il est qui a intégré ça ça sort de la bouche et c'est Félix c'est un non-événement non événement pourquoi c'est parce que ce n'est pas ça la priorité pour la Congo nommer un premier ministre ou un ministre ou un PDG ce n'est pas ça la priorité pour nous priorité pour la Congo c'est la sécurité qui habite sur la congolais dans beaucoup de choses ça signifie récupérer la souveraineté du pays garantir la sécurité il y a partout ce n'est pas nécessairement la richesse quand on a une maison, quand on a une chambre quand on a un pantalon parce qu'il y a des fois quand il y a une guerre il y a des fois dans la fuite tu oublies même tes habits tu oublies même comme on a eu alors quand un gouvernement ne parvient pas à protéger Mboka à quoi ça sert comme un ministre premier ministre bon voilà il avait eu des injonctions de la part de ses maîtres rwandais et occidentaux pour nommer les petits si c'est Michel si c'est je ne sais pas si c'est Samba si c'est qui qui était là-bas le condé un rwandais mais il a passé 5 ans là-bas tout le monde n'a pas eu le ministre ministre le ministre pendant 5 ans il ne disait rien il n'était qu'un simple figurant il faisait que de la figurance il n'était qu'un simple figurant soit il était incompétent soit comme tu sais que dit aime les pouvoirs il s'est accaparé de tous les pouvoirs et il a écrasé ce petit qui était là peut-on ou l'UDP peut-elle nous dire nous montrer bilan il y a Samba le condé ou Samba ou Samba le condé que le ministre il avait réuni le cabinet à Salaka Boye projet Boye projet Boye à Banda Néangou et c'est arrivé à Bon Porte pendant 5 ans je répète Atiaki Mayna Monoko Libumo Evimbaka Matama Evimbaka parce que il n'était pas le chef du gouvernement sa nomination ne valait rien et je pense que l'autre qu'on vient de nommer ça sera la même chose il est allé choisir quelqu'un qui ne peut pas lui faire ombrage celui qu'on doit seulement voir qu'il est le président de la République les autres ne valent rien sous d'autres le premier ministre compose ce gouvernement sans injonction bien qu'il peut y avoir des recommandations vous allez au Japon il y a un premier ministre vous allez en Angleterre il y a le premier ministre et dans le monde occidental le premier ministre parce qu'on a fonction puis le pouvoir exécutif il y a qu'on sélectionne les membres de leur cabinet qui doivent agir sous ces ordres sous ces directives ça m'a l'oukone son passage à la primature en tant que Rwandais n'a été qu'un fiasco zéro il est une nullité en fait ce n'est pas sa faute il a été envoyé pour faire de la figurance il a fait ça très bien il a bien accompli ça alors moi si on y a pas aussi qu'on met il y a des alliés 20 minutes qu'on paie sa primature dans le Congo c'est pas mauvais mais le problème ce n'est pas là qu'on sait qu'il a fait il a travaillé pendant une vingtaine d'années dans le ministère dans le cabinet différent bon ça va ça rentre dans son CV dans son curriculum vitae c'est très bien donc elle a un parcours elle a été à l'université elle a fait l'économie elle a fait elle peut faire même la théocratie elle peut faire même la théocratie elle a étudié elle a fait l'économie et elle a fait un diplôme oui c'est très important dans la vie en tant que bateau en tant que bateau moderne ça ne va rien changer ce qui honnêteté est-il ce qui moussala est-il ce qui propité morale est-il ce qui éthique est-il vous qui connaissez son parcours elle peut être bardée de diplômes ce n'est pas ça moi c'est ce qui moussala c'est moussala d'une manière honnête pas de fausseur pas de fraudeur pas de frappeur pour utiliser le jargon congolais ça m'a l'occasion c'est moussala c'est beaucoup moussala qui moussala qui universitaires alors qui moussala qui en Afrique du Sud en Oase concernant la DSTV il n'a rien fait et puis il y a une série de Balouba qui étaient des premiers ministres les Bruno Chibala les Samibadibanga les Mounoumbalou Koji ils étaient un ombre de Balouba toujours des premiers ministres qu'est-ce qu'ils ont fait soki mous bazangi honnête bazangi probité moral bazangi patriotisme na doze a nationalisme to oki ko zana ba diplôme to oki ko si sa ba université nyo so ba oki kon oki et tic moral patriotisme nationalisme le fait de ne pas aimer le pays et de travailler à la solde des étrangers rien ne peut marcher raison pour laquelle j'ai dit que c'est c'est un non événement vous allez me dire que je suis un pessimiste mais prouvez-moi votre optimisme le roi le roi Tout ça pour chercher à fouiller, parce que les cours de tribunaux avaient besoin de lui. Voleur. Et malgré Mbongno Soaiba, il reste toujours squelettique, mais quoi est-ce qu'il y a? Comme une homie de fossile, comme une momie égyptienne. Etc. Des économistes et tout ça. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Nous, monsieur, les paysands aussi. Ce qui compte, la façon de considérer la raison d'être là, ça lui est maintenant à l'точно. Voilà. PuisAime, l'occupe. Alors, l' JavaScript balance à l'outer. Et bien ? Oui ? Ça même. Maintenant, pas la suivante wünsche, cop tight en était là. dès qu'on peut gérer sa maison on peut aussi gérer un pays je sais que les enjeux sont énormes sont immenses l'énormité des enjeux fait que il faut qu'il y ait des prérequis académiques pour s'adapter dans l'économie mondiale mais nous avons le pays qui est l'intellectualisme n'a rien produit à part le français et puis quand on a un diplôme on n'a pas un diplôme dans l'université c'est tout ce que ça a produit quand on a un français on nous avait présenté notre ministre là-bas monsieur Iyuma nous avons le pays professeur d'économie ceci c'est là il a géré la jacamine ceci c'est là il est passé comme les autres comme des ovnis objets volants non identifiés qui a laissé un impact la gestion de la chose publique au Congo parmi la ministre à part Patrice Emery qui a laissé un impact ce sont tous des ovnis qui Naba Kamer et bien qu'il n'a pas été ministre il ambitionnait de devenir ministre qui se dit qu'il est économiste il va préparer une thèse je ne sais pas en Grèce ou je ne sais pas où et se compara à Lula da Silva de Brésil les économistes africains surtout congolais ont déjà produit quelle théorie de l'économie et s'ils en ont produit quelle est cette théorie qui a été mise en pratique pour relever développer le Congo relever la monnaie pour battre la valeur des dollars Naba Monee étranger et mettre fin à la dollarisation il y a Monee et au commerce qui alors ce sont les noms qui ont besoin de diplôme il y a quoi ça la ligne donc cesser de nous parler de la nomination de quelqu'un à Tanga à Zaki dans l'université de Bruxelles et là c'est ceci et cela c'est rien ça c'est rien priorité la Bissou dans le Congo ce n'est pas la nomination des premiers ministres ou des ministres d'un gouvernement et ça dit qu'est-ce que ça la bitoumba pour nous débarrasser de ceux qui nous ont mis dans ce trou ceux qui nous ont plongés dans ce trou ce n'est pas ça ce n'est pas ça et bientôt on va défalquer des millions et des millions pour l'installation Naba Monee à Zaki 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 va changer ma fenêtre il y aura des libations et tout ça au lieu que ça coûte par exemple juste par exemple 10 000 dollars et qu'on a 1 million de dollars juste pour l'installation d'une première ministre c'est ça Naba Monee depuis qu'elle est-ce que combien de fois on a nommé des premiers ministres qu'est-ce qu'ils ont laissé comme un pacte raison pour laquelle je dis que ce n'est pas un événement il y a quoi ça en ligne devant un dictateur qui s'est accompagné de tous les pouvoirs à quoi ça en ligne Moshuan qu'est-ce qu'il va faire absolument rien ce n'est pas ça la priorité tu sais ce qu'il dit et Tony dépez pour distraire le bateau priorité c'est bon la priorité c'est Kivu priorité c'est le Bandou priorité c'est le Katanga priorité c'est le Kasaï c'est le Équateur c'est le Provinces Orientales en fait toute la république c'est sa priorité c'est la sécurité d'abord parce que rien ne peut se faire rien ne peut s'accomplir rien ne peut se matérialiser sauf paix et saliter on vous a remis le pouvoir pour sécuriser les occupants on vous a remis c'est un cadeau bon je disais depuis que ma pes est bon qu'est ce que tu as fait on nous parle de bilan positif positif en quoi quand les gens continuent toujours à dire que leur vécu quotidien ne s'est jamais amélioré d'un cran mais les gens se plaignent toi et Tony de Pes vous voulez me dire que ces gens mentent la majorité ment c'est ce que vous voulez nous dire qu'ils se plaignent pour rien depuis tout ce que tu as donné comme promesse tu n'as jamais résolu la question les Rouennais s'installent est-ce que tu en parles depuis que les gens te défient ce qu'ils s'appellent des rebelles ils ne sont pas des rebelles ce sont des envahisseurs tout ça nous connaissons et toi et tes médias vous devez changer changer le vocabulaire le plus appelé le rebelle ce sont des envahisseurs des criminels et des terroristes depuis le complice de l'arrivée qui n'est pas pour la Ghana mais il n'y a pas la paix donc il y a des priorités on n'a pas besoin des nominations des ministres Félix écoutez tu as là le président il y a l'Ukraine bien que l'Ukraine est fautive devant la Russie que ce qui s'appelle les démocrates la défendent ou pas c'est l'Ukraine qui a provoqué la Russie je voulais donc dire depuis guerre et banane la Russie maintenant il y a l'Ukraine mais ils devaient organiser les élections déjà pourquoi ils ont organisé l'élection l'Ukraine ils devaient organiser les élections pour qu'il y ait l'élection de nouveaux présidents bon je sais que la situation c'est une façon pour eux de se dérober de la situation et présenter des excuses au monde ce qui est valable on doit faire des élections pourquoi alors que nous sommes en guerre les élections pour nommer qui pour installer qui oui normalement quelque part ils devraient le faire mais quelque part aussi ils ont raison ce n'est pas une priorité des élections en Ukraine la priorité c'est de faire la guerre contre ceux qui s'appellent les envahisseurs que moi j'appelle les Russes ne sont pas des envahisseurs les Russes poursuivent un objectif certain et légitime de défendre leur territoire ce que les Juifs les Russes font ce que en 1963 les Etats-Unis quand ils ont envahi la baie de Koshno de Kiba les ont découvert que la Russie avait installé des missiles qui pointaient vers les Etats-Unis dans les Russes les Russes ont pointé un missile sur l'Amérique comment les Américains sont les Occidentaux qui ont fait la guerre préventive parce qu'il y a un danger qui les guette à l'aéroport de l'Ukraine où ils ont installé des nazis au pouvoir et qui veulent et qui attaquent la Russie donc les Russes ont droit et ont raison dans tout ce qu'ils font le narratif le discours que les Occidentaux ont offert à l'Akata Média et à l'Ukouta je disais donc en titre illustratif que dans ce qu'on s'appelle l'élection pourtant c'est le moment des faits d'élection parce que l'Ukraine a une priorité c'est la sécurité de leur territoire ma belge c'est la question qui deux ans ma salle a gouverné entre les Wallos en Belgique deux ans plus de deux ans d'ailleurs jusqu'à ce que je trouve une entente et il y a encore d'autres exemples les gauches-droites où les choses traînent mais pour le contexte d'Abisso ils ont un contexte dans l'Ukraine ce n'était pas une priorité même ils qui ont un gouvernement dans l'élection ce n'était pas une priorité la priorité c'était de faire la guerre et tu l'as promis où en sommes-nous aujourd'hui tu es centré toujours dégrené le même chapelet de mensonges où vous allez spécialiser dans les 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 toujours les 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 aujourd'hui tu te prépares pour aller rencontrer alors que en politique il n'y a pas d'ennemis il n'y a que des adversaires ce n'est pas ça il y a des ennemis si il n'y avait que des adversaires la Russie n'allait pas s'attaquer à l'Ukraine si il n'y avait pas des ennemis l'Amérique n'allait pas faire des guerres partout où elle va se déployer pour bombarder par exemple l'Afghanistan l'Iran l'Irak l'Amérique y va parce qu'il y a des ennemis donc en politique il y a des ennemis il n'y a pas seulement il y a des ennemis ce n'est pas une équipe de football la politique ce n'est pas le sport la politique c'est la guerre au quotidien et quand qui parle de guerre parle des ennemis et non pas des adversaires l'adversité un peu quand il y a sport athlétisme boxe football parce qu'on sait qu'on ne va pas se poignarder c'est le budget là mais lorsqu'il s'agit de la politique quand on vous dit qu'en politique il n'y a pas d'amis il n'y a que des intérêts et qui dit intérêts dit le carnivorisme ça signifie manger l'autre pour survivre c'est ça la politique donc la politique c'est l'inimitié c'est la guerre au quotidien et comme l'adage il dit qui veut la paix prépare la guerre donc quand tu fais la politique tu es un guérir au quotidien donc il ne faut jamais qu'il n'y a pas d'amis si je veux aller voir Kagame c'est parce que c'est un anniversaire et non pas d'ennemis Kagame et tous les Rwandais sont les ennemis des Congolais il ne faut pas chercher des euphémistes pour chercher à casser la réalité que tout le monde connait ce sont des ennemis priorité c'est sécurité dans la bise priorité c'est arrêter les Rwandais qui sont au Congo les l'on va me dire partout dans le monde dans le titre oh c'est l'hypocrisie 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 c'est l'hypocrisie l'hypocrisie et puis accueillie même à ta ce qui m'a soufflé ça fait bouger les arbres ça peut faire bouger même les immeubles les gens sentiront et m'a l'hypocrisie 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 combien de fois quand il y a soit 10 ans à la à Zaganambouk il y a 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 mais toi être médias vous devez cesser de mentir oh Kabila Hakimi Hakimi Wapi combien de fois il est au Congo il est à Kingkati il est à Kinshasa il est à Kashamata il est partout mais il est libre mais il est libre c'est parce que au Sinyakana il y a l'accord il y a l'accord il y a l'accord parce que ça n'engage pas le Congo raison pour laquelle si un jour il y aura un gouvernement nationaliste tous ces accords que toi tu as signés avec le Rwanda et tes prédécesseurs t'es annulé parce que tu n'avais pas été mandaté ni par les mains ni par le Sénat ni par le peuple congolais personne ne t'avait mandaté tu étais allé par la gourmandise et la fourbrie de chercher le pouvoir la gloutonerie la gloutonnerie politique osant à pouvoir qu'on a l'université voilà je deviens président alors que tu étais là à cause de ça pour défier ceux-là qui sont qui sont allés à l'école donc il y a des accords amicaux toi et lui et parce que tu es politiquement glouton ça ne nous regarde pas des accords avec le M23 des accords avec Kagame des accords avec la communauté rwandaise ce sont les accords tu sais que tu sais que dit Rwando Kagame c'est tout ça n'a rien à voir avec le Congo même si aujourd'hui M23 toi tu ne respectes pas les accords mais le Congo n'est pas la propriété privée de Félix ni de son parti pour dire qu'il ne respecte les accords quand il était allé signer ces accords il était mandaté par qui Yon Félix tu le faisais en Katimini dans le backyard dans le Congo donc les accords que tu as signés ne sont pas officiels tu n'es pas officiels les Alibs à Accord il y a fraude donc ça n'engage pas les Congo et donc les Congolais ont le plein droit d'annuler tout parce que c'est nul et non avenir c'est invalide de tout ce que tu as signé comme Accord alors si le Rouenais en veille à toi c'est à toi et non pas au Congo raison pour laquelle les Congolais doivent se mettre debout contre toi nous devons nous mettre debout contre toi parce que tu es traître tu ne nous as pas engagé quels te médias se mettent à filminer à te défendre ils défendent le mensonge pourquoi tu n'arrête pas Azadiette qui est Rouenais pourquoi tu n'arrête à Keïti la Etat-Ziné à Zongi au Mouni na ekran si ma ya kaga mais à Zongi à Zongi au Mouana pourquoi tu n'arrête pas pourquoi tu n'arrête pas tous les Rouenais qui sera le Bizima Karamouet Dieu grâce à Zbouguera tout cela qui sont dans un cabinet robot parce que ils sont qui gèrent tout partout ou à partir du ministère tu n'arrête pas ce sont les Rouenais tu voudrais nommer un premier ministre pour faire quoi c'est une figurante que tu nommes parce que ceux-là qui tirent l'officer derrière ce sont les Rouenais ce sont eux qui sont là qui sont connus pourquoi au lieu de vilipander tous les jours au Kabila de vilipander Kagame alors que tu es avec dans ton bureau dans ta chambre je répète ce que j'ai dit il y a une deux trois semaines tu es avec ce que l'officacité n'est pas pourquoi depuis tout ce temps on n'a Kabila soit desans Kabila entre guillemets tu voudrais nous dire que ce qui est dans Bruxelles ce qui est dans Porto ce qui est ce Kabila qui est actif Laurent désiré Kabila n'est pas qui qui alors que nous avions expliqué ça plusieurs fois il va se présenter comme étant le premier chroniqueur de la tragédie de Laurent désiré Kabila Congo mais nous avions dit ça il y a presque une trentaine d'années nous avions tout expliqué qu'il n'était pas Congolais qu'il n'était pas il était Rwandais et même notre compatriote fait honorer Mwanda avait tout dit dans un document donc ce n'est pas récent il faut cesser l'hypocrisie avec les médias de l'île de PES qui veulent tromper les gens oh non Hakimi Hakimi a Kéiwapi mais tu lui parles mais tu lui parles mais c'est de distraire les gens oh Joé Kabila oh Jeannette Kabila tout cela a déjà été dit nous avions tout dénoncé c'est déjà dit mais il a fallu être pratique ça signifie les arrêter et les juger dans un bon système judiciaire ce n'est pas ce système que tu as toi-même qualifié d'être moribond tu as dit que la justice qu'on laisse est malade c'est une justice moribonde agonisante c'est une justice qui arrive à sa fin et plusieurs fois nous avons déploré la présence la raison d'être de la faculté de droit chez nous ça ne sert absolument à rien parce que les juristes étant les premiers corrompus à la même trempe que les passés le rédigé chez nous aujourd'hui c'est la distraction soyez pratique tout a déjà été dit soyez pratique s'il y a la démocratie s'il y a la souveraineté soyons pratique quand même tu dis tu ne veux pas aller finir dans le passé il faut finir dans le passé donc il faut il faut cesser de mentir toi et des gens cesser de mentir tout ça nous connaissons depuis longtemps il n'y a rien de neuf dans tout ce que vous disiez vous vous dites tous les jours devant les écrans il n'y a rien de neuf ce que nous voulons ce que vous vous empruniez à ces gens les arrêter les condamner et les fusiller parce qu'ils ont tué les gens chez nous à l'Est ils ont tué les gens à Kinshasa ils ont tué les gens partout et ils continuent à tuer les Congolais mais pourquoi pourquoi vous ne les arrêtez pas mais ils sont avec vous vous volez ensemble vous volez les derniers publics vous détourez les derniers publics ensemble vous mangez ensemble vous causez alors cesser de nous distraire Kabila Hakimi Kabila Hakimi Akei Bouye Oumoun Moutouana Azae Munguna tout ça beaucoup d'histoires leur président Zagina Mouritani a eu une décision Interpol a eu un mandat d'arrêt mais Azae La Kanabino n'a qu'à Tenda mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté il a toujours été avec vous donc cesser de distraire les gens nous avons eu Mishu Nabino ou le rumeur de Kinshasa ou Tangwe Koki ou ceci et ceci nous avons eu une télévision congloise il y a eu le kouta il y a eu le sauton soyons pratiques pour montrer si vous voulez qu'on nous respecte soyons pratiques frappant des coups durs comme les autres le font au Sahel pas passer le temps 24h sur 24 vous venez raconter des mensonges Mokonsi Yamboka Mokonsi Yatoufi qu'est-ce que c'est cette histoire là-bas vous êtes en train de distraire les Congolais les Congolais n'ont pas présenté l'homination de Premier Ministre c'est quoi Premier Ministre c'est qui Akosalanine nomination de Premier Ministre il y a un ministre à Libosso parce qu'Azali Mwassi où sont les vestiges politiques et économiques de ces prédécesaires there is nothing et vous revenez pour raconter un coup de mensonges Mokonsi Yamboka une grande première partout toute l'économie est entre les mains des étrangers bas libanais bas indiens le sud africain ceci et cela Bissot n'a pas diplôme n'a Bissot n'a pas universitaire n'a Bissot qu'est-ce que nous gérons toutes les banques il n'y a aucune banque il y a Congo aucune vous avez nommé quelqu'un là-bas directrice de la Banque Nationale du Congo mais c'est un Rwandais qui est là-bas derrière qui gère tout il y a un Félix il dépèse tout a été dénoncé que toutes les banques ils sont les banques étrangères même ancien président Kenyan Ouro Kenyatta il y a une banque il y a une banque il y a un Nigeria il y a un Cameroon le Congo qu'est-ce que tu fais toi qu'on dit tu es le garant de la bonne marge des institutions mais une banque c'est une institution comment voulez-vous que les gens financent investissent quand il n'y a pas une mobilité de capitaux et quand il n'y a pas une stabilité il y a une banque comment ? ça fait 5 ans que tu es là on le dit qu'on a un investissement là qui sait quel investissement il y a où vos médias font du bruit au baie qui inaugure il y a qui dans mais ça c'est grave ça au baie qui inaugure il y a pas caro mais c'est quoi à Kinshasa c'est ça l'investissement et qu'est-ce qu'il de partout à travers le pays il y a à Kirdan ils y a à Kirdan ils ont fait du bruit pour le Kirdan ils faisaient des malades mentaux toute l'économie du pays c'est ça dans ma bouche à l'étranger le ministre ne sait pas de l'intérêt il fait quoi pour permettre que il n'y a aucun contrôle d'immigration nous allons pleurer vous avez un exemple vous vous rappelez excusez-moi en août en août du 1970 le maréchal Idyamindada avait expulsé tous les indiens dans Ouganda on l'avait pris pour un fou à ce moment-là les indiens n'étaient pas connus comme étant des indiens on les appelait tous comme des asiatiques la communauté indienne ce sont des asiatiques à l'époque qui étaient venus dominer le commerce ougandais grâce à la présence il n'y a pas britannique il n'y a pas anglais les ougandais n'avaient rien entre leurs mains tout était entre les mains de ce indien Idyamindada avec sa folie leur avait donné 90 heures et il avait réussi à les faire oui il était fou l'exemple m'est so qui m'est en Malawi j'ai dit en Malawi deux fois Malawi comme m'est en Malawi dans le Congo dans le Congo dans le Congo il n'y a pas l'exemple mes compatriotes ce qui m'est dans le Malawi beaucoup coûte même ce sont les familles indiennes qui vendent ça les Malawi n'ont rien à part ceux-là qui sont dans la politique il y a l'église le reste des Malawi n'est pas capi dans le magasin et faites-vous l'idée pendant 45 ans ou 44 ans docteur Hastings Kamuzou Banda n'a produit que des jardiniers allez en Afrique Austral allez en Afrique du Sud si en Afrique du Sud il y a 10 jardiniers dans le monde qui ont huit vous allez en Malawi huit il y a c'est ce qu'un pays doit produire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs à part ça le reste ce sont les domestiques qui sont dans les maisons des Indiens c'est ce que le Malawi a produit les Indiens se sont accompagnés de tout au Malawi et la religion islamique est dans tout le monde au Malawi il y a musulmans Abdul Abdel Fata Farah Hadjad des histoires comme ça partout ils sont contents d'être des musulmans pendant que l'économie du pays il y a quatre il y a beaucoup d'étrangers cela a été renforcé encore avec ce président professeur Bingwa Muntarika qui avait étudié la nouvelle de l'île de l'île il a renforcé encore cette histoire de l'accomparément de l'économie malienne par les étrangers les maliens n'ont rien pour terminer je vous donne l'Afrique du Sud sans qu'il n'y a aucune Afrique du Sud vous allez dans une province traditionnelle de nous les Bantous quasiment natale dont la ville la plus populaire est d'Urban et la capitale provinciale est Chaffelier et Pithémaïs Boké Boké Nekouna sur dix magasins neuf ou dix les Indiens les Indiens sont dans toutes les structures non 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 administratives non et qu'est-ce qui reste aux Zoulous qui s'entretient tous les jours les chauffeurs les propriétaires il y a un taxi il y a un mini bus les moussous 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 avec des peaux d'animaux ils dorment comme ça à la belle étoile ils n'ont rien mais dans les propres provinces les Indiens ils n'ont rien tout ça à cause de laisser faire d'un gouvernement qui manque une politique de protectionnisme de sa population et de l'économie afin de pouvoir renforcer la même mise de l'économie dans la quatrième beaucoup il y a un national c'est ce qui se passe au Congo et Félix et l'IDPES sont complices de ça ils sont complices de ça en 1994 quelques années quelques années relâchement il y a fait le président Mandela à la prison les Sud-Africains intellectuels ont copié un modèle d'économie à partir à théorie il y a un combat des droits civiques civils dans les Etats-Unis ils ont appelé ça Black Economic Empowerment ça signifie la remise du pouvoir économique entre les mains de la majorité noire à cela ils vont augmenter une autre théorie qui s'appelle Affirmative Action l'action Affirmative afin de pouvoir remplacer la plupart des blancs qui occupaient des postes par les noirs malheureusement pour nous les noirs comme d'habitude la politique a été implémentée et c'est la catastrophe aujourd'hui c'est la catastrophe aujourd'hui ils ont eu corruption partout dans l'Afrique du Sud ils ont eu Kimouibi partout dans l'Afrique du Sud ce n'est pas différent dans le Congo où il y a des détournements il y a un dernier public au quotidien heureusement que mon l'Afrique du Sud n'est pas comme ça et continue un peu à tirer le vicel parce que l'économie est entre les mains surtout les juifs mais je vais vous donner quelques exemples pour vous dire que le Sud Afrique pour chercher à remettre l'économie entre les mains de Noirs qui étaient marginalisés pendant tout ce temps il y a une théorie qui avait copié de Noirs Américains à l'époque le Black Economic Empowerment dans Affirmative Action c'est ce que nous devons faire chez nous à un certain moment Mobutu avait fait ça dans la année 1975 quand il a parlé de la zahérianisation malheureusement la zahérianisation a été un vol un kidnapping il n'y a pas bien il n'y a pas tout et Kaur aussi avait fait ça la même chose dans Zambie Mugabe a parlé de la politique de indigénisation dans Zimbabwe tous avaient raison mais l'implémentation qui était mauvaise au Zimbabwe par exemple le Noir cependant lors des négociations il y a indépendance avant 1982 indépendance à Zimbabwe ils étaient allés en Angleterre plusieurs fois avec le fait de Soin Combo et le reste tous les leaders de partis indépendantistes et de combattants de Zimbabwe jusqu'à Lancaster House que moi je connais à Londres à l'époque avec le maire le premier ministre de l'époque John Mayer suivi de Margaret Thatcher le papier est trouvable c'est qu'il y a l'indépendance il y a beaucoup de l'agriculture commerciale et l'industrialisation pendant une dizaine d'années il y a de compensations sans perdre la l'agriculture et l'industrialisation et puis pour la training donc la bâtelle de formation le pays doit vous payer en compensation c'est signé et conseillé mais parce que Mondele il est toujours égoïste et croit que il y a un qui ils ont continué à traîner à traîner à chercher à faire des coups d'état contre Mugabe malheureusement il en avait marre après une dizaine d'années il y a pengan il y a mené il y a zimbabwe il y a fermé il y a noire et comme je venais de le déplorer comme d'habitude il y a noire il y a des polygames en série il y a des polygames en série il y a machine il y a tracteur il y a ce il y a zimbabwe ils sont venus de l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud a absorbé tout un pays s'il y avait 10 zimbabwe en Afrique il y a 7 ou 8 zimbabwe à cause de la majestion de l'homme noir mais Mugabe avait raison il voulait donner l'économie et il avait donné l'économie entre les mains des noirs l'Afrique du Sud avait fait autant Mugabe avait fait autant et qu'est-ce qui s'était passé avec la s'organisation c'était la même chose et commencer le système de bureau cinquième dixième bureau tout ça quoi tir garde du corps ceci et cela Mugabe même déjà dans le quatri il blanc s'était organisé ils ont amené le congo même après la mort de Mobutu la cour internationale n'est pas pour l'international. Il y a une compensation au Congo. Il fait partie de l'entreprise à Yibaki. Parce que toutes ces familles qui n'ont pas de business au Congo, ils ont amené le Congo, les Zahir dans le tribunal et comme les principes politiques et le Baka, les sommes passent le régime, le gouvernement, les pays restent. Les institutions demeurent. Le Congo était obligé même d'aller à payer. Le Congo était démeuré rédévable, comptable vis-à-vis de ces gens, de leurs descendants. Mais ils ont fait la sommation plus les intérêts. Le Congo était obligé de payer ça. Le Congo a volé parti à Congo à part au Congalos. Il a volé tout cet argent que le Congo avait payé. Et aujourd'hui, il est ministrable. Et toi tu sais qu'il a volé. comme ça, le Congo est bouroumé. Le Congo est bouroumé. est bouroumé. Le Congo est bouroumé. Mais tout ça tu connais. Pourquoi tu n'arrêtes pas ces gens? Monsieur le Président. Pourquoi tu ne les arrêtes pas? Nous, il faut tout ça. La politique est-ce que renforcée l'immigration? c'est-à-dire que les Indiens sont les libanais qui sont les libanais qui sont les libanais qui sont les libanais. Les Indiens sont les racistes. Les Indiens ce sont des gens qui n'aiment pas les Noirs. Je vais vous revenir un jour avec une petite émission pour vous parler de la situation des Noirs en Inde. Comment les Indiens sont les noirs alors que les Noirs sont les premiers à habiter dans l'Inde dans l'Ile des Sentinels. Ça fait plus de 500 000 ans que les Noirs habitent cette île mais bien que les Indiens le traitent comme étant des singes des primitifs. Je reviendrai un jour. Alors, il y a des opportunités pour les Indiens qui sont les libanais qui sont les libanais qui sont les libanais pendant que les Congolais n'ont rien. Et vous, qui êtes au gouvernement? Vous faites des mamigas pour appauvrir les Congolais et ne pas leur donner opportunités. Il y a un peu de business par contre, il faut une politique avec le Kanga pour les Indiens et les Libanais le repousser chez eux. Les Libanais sont partout à travers le monde. Ils sont en Côte d'Ivoire partout. Ils sont dans le diamant. Nous, nous faisons quoi pour protéger notre pays? Mais c'est les... Nous faisons quoi? Bien, nos bateaux et nos bateaux c'est vos émissions qui distraient les gens. Je termine, la bateau qui n'est pas à Nanga. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Nanga. Nanga, c'est un étranger? Bien, nos bateaux et nos bateaux vous dites toute la vérité sur Nanga. Pourquoi? Ils veulent faire la rébellion. Parce que c'est connu de tout le monde. Alors, vous les Congolos comme d'habitude, vous êtes des idiots, vous êtes des naïfs, vous n'avez rien à connaître. Depuis que Mose aïa, tout le monde qui est rwandais ont été dit, vous allez encore là-bas. Vous ne comprenez absolument rien. Vous avez raté la vie. Vous êtes incapables de vous organiser si vous voulez faire la rébellion. Mais c'est la véritable rébellion. Il y a bien les Congolais qui allaient vous joindre à un étranger. Pourquoi vous avez fait la rébellion pour vous attaquer aux Rwandais partout dans les Gombées et partout dans les Bancongos dans l'Équateur. Mais commencez à créer des milices comme les Arabes les font. pour vous battre contre les occupants. Les lois d'Israël ont bombardé les palestiniens dans Gaza. Mais il y a combien des organisations politico-militaires dans la Palestine? Il y a les FATA, il y a les Hamas, il y a l'OLP, il y a les martyrs dans l'Aqsa. Ils sont nombreux, il y a les martyrs de Kudus, ils sont nombreux d'organisations militaires pour se battre contre Israël, contre les occupants. C'est ce que nous devons faire à Kinshasa. organiser des milices pour se battre contre et déloger les Rouennais qui sont là-bas. N'attendez pas que l'île de Fès le fait parce que l'île de Fès fait partie des occupants. Ceci, c'est pour le Congo de le monde. de Kassavougou, de Kim Pavita, de Pierre Moulele, de Kim Bango, de martyrs congolais, des combattants de congolais et de tous les congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit. de Kassavougou. de Kassavougou. de Kassavougou. de Kassavougou. Sous-titrage Société Radio-Canada de Kassavougou.